Hello tout le monde, on se retrouve pour la vidéo du reset hebdomadaire de la semaine du 2 au 9 juillet. Pour commencer, cette semaine sera le retour de la bannière de fer pendant deux semaines avec les modes domination en première semaine et tribu en deuxième semaine. Et ce sera tout côté activités puisqu'on entame une petite période de creux sur le jeu post-extension. Côté rotation des activités, on sera sur la nuit noire, le géolier du néant. Malheureusement, je n'ai pas réussi à récupérer le loot pour sa version GM, donc impossible de vous en dire plus pour le moment. Côté mode mise à l'honneur en épreuve, on sera sur de la pagaille et de la confrontation pour cette semaine. Côté raid à l'honneur, ce sera le serment de disciples avec différents loots comme le lance-grenade cryo-électrique Tolérance, le glaive solaire ruine de Lubrae, le fusil à fusion linéaire Cataclysmique, le fusil à fusion stasique Délivrance, l'APM cinétique sous mission, l'impulsion cryo-électrique insidieuse et l'impulsion exotique abyssale Obligation collective. Si jamais il vous manque des armes et que vous souhaitez les farmer, sachez que nous sommes intéressés par farmer ce raid cette semaine. Vous pouvez donc nous rejoindre directement sur notre Discord dont le lien se trouve en barre d'infos. Côté donjons, on sera cette semaine sur le trône brisé. Avec différents loots comme l'éclaireur abyssale sécurité garantie, le sniper solaire serment du crépuscule, le rocket cryo-électrique insomnie, l'épée solaire respect du retour, le pompe abyssale récit réitérée, le revolver cryo-vigile en alerte, l'autocynétique fureur du tigre, et enfin pour l'arme exotique, ce sera l'arc cinétique tueur de souhait. Côté mission exotique, cette semaine on sera sur la mission présage. Avec son loot exotique, le fusil éclaireur récit d'un homme mort. Vous aurez également l'occasion d'obtenir dans cette mission exotique différentes armes légendaires comme l'APM de Calus, le pistolet drangue, l'automatique hoplophobie, le revolver fauconnier, l'éclaireur l'arme de contrition, le glaive murmure de Nézarek, le fusil à pompe sans remords, le fusil à rayon refus vide, le sniper bien-aimé, et enfin le rocket frappe dans la nuit. Côté rotation des secteurs oubliés, pour mardi 2, on aura le torse avec le labyrinthe de Vélez sur le cosmodrome. Mercredi 3, ce sera le casque avec le jardin d'Exode 2A sur le cosmodrome, toujours. Jeudi 4, les bottes, sur le secteur oublié profondeur bridée du cœur pâle. Vendredi 5, les gants, sur le secteur oublié profondeur florissante, toujours au cœur pâle. Samedi 6, le torse, dans le secteur oublié profondeur oublié, cette fois-ci du cœur pâle, on aura tout fait au niveau du cœur pâle. Dimanche 7, ce sera le casque sur perdition, sur Europe. Et enfin, lundi 8, ce sera les bottes dans le bunker E15, sur Europe, toujours. Je vous laisse sur toutes ces informations. Si toutefois vous savez comment récupérer les loot au niveau de la nuit noire en GM pour chaque semaine, n'hésitez pas à me partager l'info, puisque ça fait un petit moment que je cherche déjà, et je n'arrive pas à trouver cette information. Or, j'aimerais beaucoup l'avoir en avance. Je vous laisse sur tout ça. Profitez bien, geek et bien. On se retrouve très bientôt pour d'autres infos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501